... Après l'article 6, le 17, M. Gomes. M. le Président, là, j'ai du mal à comprendre comment les chantres de la transparence ne veulent pas étendre à la Nouvelle-Calédonie des dispositifs extrêmement transparents. Je rappelle que dans la loi qui est en cours d'examen, il y a deux niveaux de transparence, entre guillemets, un niveau qui s'applique aux parlementaires, aux présidents des exécutifs, aux grands-mères, et puis un autre niveau qui s'applique à l'ensemble ou à la majorité des autres élus. Ce que nous avons proposé dans cet amendement et dans quelques autres, on pourra, le cas échéant, les retirer une fois que le débat aura eu lieu, c'est que, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, puisque nous sommes dans une situation particulière de très large émancipation, où nous nous gouvernons nous-mêmes, exception faite des compétences régaliennes, où nous avons la capacité à édicter la loi, que les exigences qui sont celles de l'Etat à l'égard de ces élus soient les mêmes que celles qui sont celles de l'Etat à l'égard des parlementaires en France métropolitaine. Donc voilà le sens de cet amendement, ainsi que d'un ou deux autres qui suivent. Il n'a pas été considéré comme pertinent en commission des lois, je le regrette. Là, le Congrès a émis un avis unalime lorsque sa commission de la législation s'est réunie sur le sujet. Merci, mon cher collègue. Nous revenons aux amendements, et en particulier au numéro 32 que vous défendez. Merci, M. le Président. C'est toujours sur la question de l'indépendance de l'autorité. Il a été rajouté dans le dispositif qu'un membre de l'autorité administrative indépendante ne peut pas occuper d'emplois publics. Nous proposons d'indiquer qu'il s'agit d'emplois publics qui sont au service de la Nouvelle-Calédonie, d'une collectivité locale ou d'un établissement public local. Pourquoi ? Parce que nous considérons, par exemple, que des magistrats ou des professeurs d'université peuvent avoir leur utilité en tant que membre de l'autorité administrative indépendante. Pour autant, ils ne sont pas prêts à lâcher, entre guillemets, de manière pleine et entière, leur emploi. Et donc, on va se priver de compétences à partir du moment où on prévoit, de manière aussi restrictive, la possibilité d'interdire à un membre d'une autorité d'occuper un emploi public. Donc, voilà le sens de l'amendement qui est déposé. Il vise simplement, donc, à renforcer encore, si besoin aidé, l'indépendance de l'autorité et à s'assurer de toutes les compétences requises pour qu'elles soient la plus efficaces possible. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président. L'amendement de Monsieur Gomez, d'une part, est beaucoup plus fragile que le texte qui a été adopté en commission, puisqu'il parle de tout autre emploi au service de la Nouvelle-Calédonie, ce qui est une expression qui est sujette à des interprétations diverses et donc potentiellement source de contentieux. Par ailleurs, adopter son amendement reviendrait à revenir sur un texte qui a été adopté à l'unanimité par la commission, ce qui ne se pratique pas, si vous voulez, dans cette Assemblée. Donc, je mets un avis défavorable. Merci. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Un avis défavorable. Monsieur Gomez, la réponse ? Je retire donc cet amendement. Je pense que ce qui a été indiqué est clair. Mais bon, s'il y a un doute juridique sur l'opportunité de l'accepter, je veux bien accepter de le retirer. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada